bonjour à tous on est sur les bords du léman en suisse avec cédric vieugé bonjour cédric alors cédric présente toi brièvement tu es un fan de nouvelles technologies et anciennes technologies fan de technologies en général et les informaticiens électroniciens et tu aimes bien donc les anciennes machines et ton trip on va dire alors là pour le coup ancienne machine je suis un peu à côté c'est un peu une ps4 mais c'est pas grave pour le coup ton trip c'est de faire des bas des consoles do it yourself comme on dit sur base de raspberry pi et on va en voir une sur la chaîne pour rappel il y en a déjà deux que tu nous a présenté il y avait la psx alors pour le coup au format normal mais que tu avais complètement évidé remplacé par du rpi à l'intérieur et une méga drive ou ouais méga drive mini quoi pour lequel tu avais fait les mêmes manipulations et maintenant on va passer cette fois à la ps4 c'est ça alors une ps4 mini tiens ils y ont pas encore pensé on va voir déjà aussi sur quoi tu t'es basé alors on rappelle que pour la ps1 tu t'es basé bas sur une ps1 tout simplement pour la pour la genesis donc la méga drive mini tu t'es basé sur un hub usb une belle reproduction ce hub usb que tu avais transformé en console mini avec un rpi dedans et là maintenant tu es parti d'un autre truc je vois card holder mais en fait ça sert à quoi écoute on trouvait ça dans des dans des magasins pour offrir des cartes cadeaux en fait ouais tu pouvais acheter des cartes psn et les introduire à l'intérieur d'accord et offrir ce petit ps4 mini d'accord la carte à l'intérieur ok donc il ya zéro électronique contrairement au hub usb méga drive là c'est que du plastique donc le truc c'est une coque quoi de base c'est limite fait pour quoi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien reproduit elle est vraiment très bien fait on dirait vraiment même au toucher les plastiques sont vraiment identiques ok eh ben voyons ça tout de suite alors alors on va voir l'aspect extérieur on commence toujours comme ça alors ouais elle est vraiment chouette alors on rappelle reproduction de la poube du premier modèle de ps4 un finalement oui voilà la fat oui à la fête alors attend je fais le focus alors comme d'hab voilà quand c'est noir il a pas forcément voilà ok donc on a la partie de l'occu en fait sur le côté comme avec la fat exactement au niveau de la taille ouais qu'on se donne vraiment une idée je mets ma main à côté c'est vraiment ouais c'est tout petit un vraiment c'est vraiment tout petit c'est rigolo comme tout donc là j'ai envie de te dire bah pareil est ce que tu as été obligé de partir d'un raspberry de petite taille en fait oui voilà voilà là on est parti sur un raspberry pi 0 voilà donc w parce que wifi quoi et bluetooth voilà c'est ça oui parce qu'un raspberry pi normal il rentre pas dedans là pour le coup il rentre pas dedans donc là il y a une contrainte technique et lors de l'ouverture que on a déjà dû tricher un peu pour pouvoir mettre un pi zéro dedans ah ouais d'accord donc là pareil au niveau des sorties c'est toujours aussi propre en fait on se contente voilà des sorties du pi zéro donc il ya du mini hdmi ouais et une prise micro usb pour l'alimentation une prise micro usb pour mettre des d'accord périphériques d'accord ça fait quoi site inverse en fait ça s'arrête j'ai pressé j'ai pas envie d'essayer mais je pense que tu peux aller voir sur les forums peut-être des gens ont déjà fait l'expérience d'accord ok bah voilà si vous avez déjà fait expérience les commentaires sont là pour ça votre console a-t-elle grillé ou pas votre pi a-t-elle grillé à mon avis ça va être protégé parce qu'il n'y a quand même pas mal de protection sur ces raspberry c'est trop bien fait donc là si on regarde à l'arrière malheureusement vu que c'est un peu en ongles ouais ouais ce monolithe ok j'ai dû faire des entailles un peu plus grosses parce que sinon les les prises rendent pas prise ne rentrent pas vu qu'on n'est pas à fleur en fait on est d'accord donc voilà c'est le seul petit truc qui me dérange comme ça visuellement quoi tu es obligé c'est une contrainte technique il n'y avait pas d'autres moyens voilà ok 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 donc ceci aussi petit soit il est une console quoi et oui c'est assez fonctionnel ça émule même la playstation une on va pas dire que ça émule la ps4 non ni la 3 ni la 2 d'ailleurs voilà ça reste quand même un raspberry pi zéro qui est l'équivalent à peu près du premier raspberry qui était sorti en d'accord en 2013 il ya bien des années déjà ok ok la date exacte et voilà ça reste en cpu je crois monocor très peu de ram je sais pas si c'est qui est annoncé à 800 méga d'accord c'est vraiment c'est faible même mais du coup en termes d'intégration ça te permet de faire des trucs avec certains émulateurs j'arrive pas tourner la ps1 la ps1 quand même voilà oui ah ouais quand même punaise bon eh ben à ma foi on va passer à la deuxième partie de la vidéo les entrailles de la bête allez c'est parti bah du coup là on n'a pas besoin de tournevis ni quoi que ce soit voilà ça se fait assez simplement ah oui d'accord ok voilà bah faut dire que oui c'était card holder comme il disait donc c'est juste pour mettre des cartes quoi voilà le pi zéro un petit dissipateur quand même ouais un petit dissipateur thermique il chauffe pas mal surtout quand on fait de la playstation une quai je vais essayer de me rapprocher encore s'il arrive à faire le focus ok là c'est bon et voilà sinon ça reste vraiment très très simple une carte sd voilà les entrées les n'a pas pris les gpio là pour le coup absolument pas parce qu'il n'y avait pas vraiment de boutons à intégrer ou de choses comme ça ok trop trop compliqué serait dénaturer le produit alors quand tu dis que tu as quand même dû tricher en fait pour l'intégration parce que là ça paraît basique quand on regarde ça voilà mais moi je crois voir un truc qui est quand même un petit peu un petit peu chiant là non en fait il passait pas dans la coque ouais j'ai dû on n'arrivait pas à fermer la boîte d'accord donc tu as dû creuser la coque en fait creuser exactement et là on voit pas mais dessous j'ai fait des petits rayons en aluminium pour le tenir plus bas d'accord et voilà voilà on peut malheureusement pas démonter oui là il y avait évidemment dans le truc d'origine là j'arrive au même niveau avec la loi la coque mais c'était pas le cas c'était pas le cas j'ai dû tailler vraiment le cette lucarne c'est pareil on a l'impression que c'est d'origine en fait quoi voilà ok ouais bah tu t'es bien amusé aussi sur ce coup là quoi en fait bien quelques heures de l'îme de dremel et faut beaucoup de passion c'est voilà excellent quoi pas faire d'erreur ok bon voilà et puis de l'extérieur c'est propre quoi donc voilà comment transformer juste un truc qui permet de contenir des cartes de base en mini console basé sur un raspberry pi quoi en fait bon là tu as forcément moins d'intégration électronique avec les ports manette et compagnie du coup tu vois soit tu te mets en usb en fait soit tu les mets en bluetooth et basta quoi voilà je me branche en fait juste en je l'alimente ouais je me branche sur le mini hdmi d'accord et basta quoi en hdmi et j'ai mon contrôleur bluetooth voilà ouais basta pour pousser le vis tu es ce que les manettes de ps4 classique nous tous sont compatibles avec le oui bah oui alors oui et non parce que oui en tout cas avec l'acca c'est une distribution autre que rétro paille ouais c'est possible j'avais fait j'avais mis l'acca à la base dessus parce que l'acca reprend aussi le thème un peu de la ps3 ça ressemble beaucoup d'accord avec la crosse barre exactement le xmb et ça d'accord donc c'était vraiment superbe ça ça en jetait beaucoup mais malheureusement l'émulateur le playstation une ne permettait pas vu la puissance du p0 de faire tourner les jeux d'accord donc j'ai été obligé de prendre un rétro paille avec un émulateur stand alone d'accord et c'est à six rien et là ça ça permet de faire tourner les jeux ouais d'accord donc il y avait cette contrainte technique en termes de optimisation logiciel avait vraiment dommage d'avoir une playstation il fait pas de playstation logique ouais franchement non c'est top quoi bah écoute maintenant comme d'hab justement cette cette solution logiciel là dont tu nous a parlé et ben on va voir ce qu'elle donne concrètement allez c'est parti et voilà le logo playstation qui laisse sa place au logo pistes et chaînes et donc là on va se retrouver dans l'interface dans quelques instants alors c'est un peu plus long à abouter parce que raspberry pi zéro oblige et on se retrouve tout de suite en comptant cette partie chargement bon on se retrouve donc dans l'interface au terme de l'affichage du logo détourné modifié malmené même et là du coup la play 4 alors te fait pas de la play 4 forcément ni de la trombe la 2 mais elle te fait quand même de la 1 déjà ce qui est assez ouf pour un pour un zéro finalement la pi zéro parce que là donc il ya quand même un peu de la bidouille tu disais au niveau logiciel ou oui voilà alors de base faut vraiment pas utiliser l'émulateur de base qui avec un rétro arch dont rétro paille parce que il n'a pas assez de puissance pour faire tourner les d'accord les jeux alors j'ai dû prendre un émulateur sont de stand alone pour permettre de faire tourner ces jeux mais que tu as intégré là en fait dans ce menu là voilà donc là on n'a pas l'émulateur qu'on devrait avoir de base avec la distribution avec rétro paille non effectivement d'accord ce qui permet de faire crash par exemple le truc bien emblématique donc ça tu ça ça tourne du coup ça tourne bien sur le zéro quoi ça tourne plus ou moins bien faut pas être très regardant sur le 60 fps mais c'est jouable c'est jouable 60 fps tu l'avais pas toi mais si c'est si déjà c'est jouable et que c'est correct c'est cool quoi donc là on a un petit souci de manette du coup on va se contenter de la démo intégrée du jeu et on voit que ça tourne bien donc toi tu l'as fait manette à la main c'est pareil en fait oui oui ça il ya de temps en temps quelques ralentissements mais on dont la moyenne c'est tout à fait jouable c'est vraiment ouais c'est comme la machine d'origine quoi là c'est pas trop de délais aux commandes et tout non ça va bien même en tu joues principalement en bluetooth oui principalement oui et là tu as ça répond quasiment quasiment pas de délais pas de l'attention non non ok du coup tu voulais sortir ouais riche les soeurs ouais on passait et voilà riche les soeurs jeu emblématique s'il en est de la console donc là bas en termes de demande de ressources c'est peut-être un jeu un peu gourmand quoi en fait 1 pour le pizzer aux dégâts la micro saccades là on arrive aux limites du pizzer au oui mais bon ça tourne c'est quand même jouable un peu ça reste jouable oui mais là tu peux pas typiquement mettre les améliorations non alors absolument pas non pas de shaders pas de pas de lissage pas de rien qui demande du calcul annexe quoi c'est vraiment vraiment rester le plus basique possible que si à l'époque on avait dit que sur une carte à 20 balles tu allais pouvoir faire tourner toute la lunothèque jamais je serais cru jamais c'était juste inconcevable quoi donc là ça tourne quand même donc finalement bon bas sur ta mini play 4 forcément on va pas jouer de la play 4 ni 3 ni 2 comme je disais mais ça reste quand même un défi technique puisque bapie 0 oblige déjà rien que faire tourner là c'était c'était chaud quoi voilà tu as déjà dû intégrer un ému qui n'était pas prévu directement de base avec la distribution ça marche vraiment quand même pas mal donc là on est en 16 9e mais bon on pourrait se mettre aussi en fait bien sûr et là c'est vrai que c'est stretcher les puristes vont crier ou loup mais il ya des micro saccades là on comme tu disais on arrive à la limite comme et ça marche quand même quoi ok bon bah il est temps de passer à la conclusion et voilà on arrive à la conclusion donc de cette ps4 mini encore une fois un très très beau boulot bravo cédric bah pareil comme d'hab dans comme dans cette dans cette vidéo comme dans les autres bah n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour dire ce que vous avez pensé de la réalisation et bah pour partager vos réalisations à vous aussi parce que bah il ya peut-être parmi vous des des makers en fait qui sont amusés avec leur imprimante 3d ou même à partir de boîtiers comme on l'a vu au travers de ces vidéos bah soit d'un support de cartes ou alors d'un hub usb comme on l'a vu avec la méga drive mini quoi si vous avez des idées de projets n'hésitez pas à me les dire ouais voilà l'atelier voilà l'atelier est prêt les outils sont bien alignés ils n'attendent que de que de chauffer quoi voilà et bien encore merci pour avoir partagé ta réalisation au beau milieu du léman là enfin par milieu mais au bord mais mais vraiment dans ce cadre bah ce cadre magnifique c'était vraiment cool et bah comme d'hab je vous invite à regarder les autres vidéos faites avec cédric sur ses autres réalisations donc bah là le à la méga drive et la psx voilà pareil à nous dire ce que vous en avez pensé par le biais des commentaires voilà salut à tous 1 et 1 1 1 2 2 Sous-titrage FR ?